Il était une fois dans un village paumé en France à Bikini Bottom. Un jeune couple Patrick et Sandy. Patrick est un jeune homme fou amoureux de Sandy mais il ne comprend toujours pas comment il a pu se mettre en couple avec un si bel écureuil. Il est ouvrier à mi-temps et passe l'autre moitié de son temps à dormir. Sandy est ingénieur en aérospatiale. Son ami Bob l'éponge lui demanda « Moi je suis seul depuis bien trop longtemps, j'ai juste mon ami Gary. Comment les couples se forment-ils ? » C'est une très bonne question. Les couples peuvent être soit homogamiques ou soit hétérogamiques. D'une part, l'homogamie est un mariage entre personnes en situation sociale niveau d'éducation semblable. Par exemple, en France en 2020, sur 100 hommes-cadres, 26,4 seront en couple avec une femme-cadre. D'autre part, l'hétérogamie est une caractéristique sociale propre au mariage entre personnes en situation sociale niveau d'éducation semblable. Par exemple, en France en 2020, sur 100 hommes-cadres, les 1,5 seront en couple avec une agricultrice. Normalement, on se met en couple avec des personnes de la même classe sociale. Environ un couple sur 7 est formé au travail. La proportion des couples qui a été formé au travail correspond à 14%. Tout ça pour dire que j'ai eu de la chance de me mettre avec Cindy. Patrick et Sandy décident de passer à la vitesse supérieure. Surtout poussé par l'oncle M. Krabs, qui profite de chaque occasion pour bénéficier des avantages fiscaux, pour assister au mariage de son neveu. Patrick, pourtant, ne sait pas s'il est prêt à s'engager à son âge. Donc, il appelle son ami Carlo. Allô Carlo, ça va ? Tu veux quoi ? Quelles sont les formes juridiques du couple en droit français ? En droit français, il existe trois types de formes juridiques du couple. Le mariage, le paxe et le concubinage. Le mariage est une union conjugale contractuelle ou rituelle à tuerie illimitée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Le paxe sorti en 1999 est un contrat fixant les modalités de la vie commune entre deux personnes non mariées. En effet, elle peut être dissoute plus facilement et présente des avantages fiscaux et peut bénéficier de la sécurité sociale de son ou sa partenaire. Cependant, en cas de décès de l'un des partenaires, l'autre partenaire ne fait pas partie des héritiers. Il suffit que l'un des partenaires envoie une lettre de rupture sans forcément l'accord de l'autre partenaire ou partenaire au tribunal pour que le paxe soit dissous. L'union par paxe est enregistrée à la mairie. Cette forme de couple a auparavant souvent été utilisée par les homosexuels puisque le mariage leur était interdit. De nos jours, le paxe est souvent utilisé par les jeunes pour bénéficier des avantages fiscaux. Enfin, il existe le concubinage qui est l'état juridique d'un couple vivant en union libre sous le même toit. Personne n'a de compte à rendre à l'autre vis-à-vis de la loi. De plus, en cas de séparation, aucune pension n'est attribuée. C'est juste une reconnaissance juridique du couple. La distinction entre mariage, paxe et concubinage représente la gradation dans l'engagement. Eh oh, stop ! Il faut respecter un certain nombre de conditions pour se marier. Ah ouais ? Ce sont lesquelles ? Évidemment, il faut être deux pour se marier. Les mariages polygamiques sont interdits. Ah merde ! Également, il faut être majeur. Exceptionnellement, les mineurs peuvent se marier avec l'accord d'au moins l'un de ses parents et une dispense d'âge accordée par le procureur de la république. De même, on peut se marier en fonction des situations conjugales. En effet, si vous êtes déjà marié, vous ne pouvez pas vous marier une deuxième fois. De plus, le mariage est interdit quand il existe un lien proche, par exemple se marier à son frère ou à sa soeur. Ensuite, on peut se marier en fonction des liens d'alliance. En effet, les personnes divorcées ne peuvent pas épouser d'une part l'enfant de leur ex, d'autre part le parent de leur ex. Et finalement, le mariage du même sexe est autorisé en France depuis 2013. Donc Patrick, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Patrick n'étant pas intéressé, il se maria avec Sandy. Mais je n'en peux plus de Patrick, il ne fait que parler de foot et de burger. Euh, peut-on divorcer de nos jours ? Quelles sont les évolutions du divorce ? Bonne nouvelle, oui. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil liant précédemment deux personnes. En droit, le divorce se distingue de la séparation de faits, sans conséquences juridiques, et de la séparation de corps, qui est reconnue juridiquement mais qui l'a subsisté le mariage. Il existe quatre cas de divorce. Certains divorces nécessitent de passer devant le juge. C'est le cas de divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A l'inverse, le divorce par consentement mutuel est un divorce à l'amiable. Et la séparation de corps permet aux époux de rester mariés mais de ne plus vivre ensemble. Le 20 septembre 1792, pendant la Révolution et l'Empire, une loi permettant aux deux conjoints de rompre leur mariage à adopter. En effet, le divorce peut être prononcé par consentement mutuel pour l'incompatibilité d'humeur ou de caractère. En 1804, le Code civil français revient sur la réforme précédente. Le divorce est judiciaire, prononcé par un tribunal. Le divorce par consentement mutuel est conservé mais à des conditions très restrictives. Le 8 mai 1816, le divorce est de nouveau supprimé par la loi Bonalde. Il est considéré comme un poison révolutionnaire. Ce n'est qu'en juillet 1884 que le divorce est de nouveau rétabli avec la loi d'Alfred Nacquet. Le régime de Vichy, lui, va être peu favorable au divorce. La loi du 2 avril 1941 empêche les couples mariés depuis moins de trois ans de divorcer. De nos jours, le divorce peut avoir trois causes. En effet, le 11 juillet 1975, Valérie Giscard d'Estaing promulgue une loi portant réforme du divorce qui retient trois causes de divorce. La première par consentement mutuel, la deuxième par rupture de la vie commune et enfin, le divorce pour faute. Mais je n'en peux plus ! A qui dois-je m'adresser pour divorcer ? Le juge aux affaires familiales. Qu'est-ce que le jaffe ? Le juge aux affaires familiales est un magistrat du siège du tribunal judiciaire de grande instance chargé principalement des litiges relatifs au divorce à l'autorité parentale et aux pensions alimentaires au sein de la famille. Les lois du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019 ont redéfini les compétences du jaffe en matière de divorce. Aujourd'hui, le juge aux affaires familiales statue sur les divorces complexes ou conflictuels. Il a compétence sur le divorce en lui-même et sur les conditions en termes financiers et d'autorité parentale de celui-ci. Le jaffe est aussi chargé d'ordonner des mesures de protection d'un conjoint en cas de violence dans le couple. Cette mesure civile ne dispense pas l'auteur des violences d'une sanction au pénal, par exemple devant le tribunal correctionnel. De plus, le jaffe est facilement accessible. Il s'est décrié d'un conjoint à l'auteur des mengeaux de la famille. Il s'est déclenche. Il s'est déclenche. Sous-titrage ST' 501